Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je vais aller dans une nouvelle vidéo donc je suis dehors, j'espère que vous entendrez pas trop trop les cloches des vaches et que Lily fera pas le souk donc je vais répondre à mon Ask a Many One que j'ai posé aujourd'hui donc aujourd'hui... non tu commences pas donc aujourd'hui on est le 13 juin donc quand vous verrez cette vidéo on sera beaucoup beaucoup après parce que je filme des vidéos en avance comme ça, voilà voilà donc j'ai les questions sur mon téléphone j'ai pas pu répondre à toutes les questions parce qu'il y en avait vraiment vraiment beaucoup donc c'était sur Facebook la prochaine fois je pense que je ferai peut-être un Ask a Many One sur Snapchat je pense alors première question de Marie pourquoi avez-vous décidé de faire chacune votre chaîne perso avec ta soeur parce que tout simplement ben en fait on faisait surtout des vidéos à deux sur l'autre chaîne et moi j'avais tellement d'idées de vidéos que c'était pas possible de faire mes deux vidéos par semaine sur la chaîne à deux plus les vidéos avec ma soeur du coup j'ai décidé de faire ma chaîne à moi avec mes vidéos à moi, mon univers à moi parce qu'on fait pas vraiment le même style de vidéos avec ma soeur ensuite une question de Servan est-ce que tu feras des vidéos avec ton copain ? donc je ne suis plus en couple pourquoi dans tes vlogs tu restes presque toujours chez toi alors parce que quand j'ai commencé mes vlogs c'était à peu près ben là un peu quand j'étais en vacances ou euh... enfin en vacances, en période de révision donc je vais pas vraiment sortir quand je suis en période de révision voilà et ben aussi par exemple quand je suis en ville ou avec des potes ben je filme pas quand ils sont là parce que j'ai pas envie forcément de les mettre sur youtube et eux n'ont pas forcément envie d'être sur youtube aussi donc voilà quel est ton youtubeur ou ta youtubeuse préférée ça je pourrais pas y répondre c'est vraiment trop tu m'aimes ? je ne te connais pas mais j'aime tous mes abonnés tu as déjà été au Brésil ? non malheureusement ensuite une question de Laurine pourrais-tu faire un meetup à Lille ou Dunkerque ? franchement j'aimerais trop aller à Lille il y a plein plein de gens que j'aimerais bien voir donc voilà tu pourrais sûrement y voir Théo ? ben j'aimerais bien le voir pourrais-tu faire une semaine de vlogs pendant les vacances ? alors si tu ne sais pas j'ai une chaîne de vlogs et en ce moment je fais des daily vlogs donc tous les jours j'adore tes vidéos quand tu fais plus de routines, getting ready, des vidéos spéciales pour la rentrée, des hauls, des tags avec tes soeurs, tes parfaits bisous, merci alors des getting ready j'en ai fait un la semaine dernière au moment où je fais une vidéo genre j'en fais un la semaine prochaine j'en fais plein et en fait j'adore ça routine pareil et les vidéos spéciales pour la rentrée vous êtes beaucoup beaucoup à me demander déjà des vidéos back to school mais je suis encore dans le période du bac c'est même pas encore les grandes vacances que vous me demandez déjà ça on va attendre un petit peu ensuite de Cidji coucou ma belle depuis quand vis-tu dans ta maison actuelle depuis que j'ai un an ? combien as-tu d'argent de poche ? mes parents me donnent pas d'argent de poche j'ai de l'argent tous les 3 mois sur mon compte c'est pas une somme de tout fou izou ensuite de Élise avec quelle soeur fais-tu le plus de bêtises pour ce qu'on peut se dire avec Lili de Marie si un ours t'attaque et que tu as un micro-ondes et une rouge à lèvres tu fais quoi ? et bah alors j'enferme l'ours dans le micro-ondes genre un coup de fesse hop hop et je bloque la porte avec rouge à lèvres sinon t'es trop belle j'adore tes vidéos merci une question de Julie est-ce qu'un meet-up à Marseille serait possible ? je pense pas cette année parce que je vais déjà aller dans beaucoup de villes enfin faut que j'aille voir des gens et tout du coup Marseille c'est pas dans mes plans de cette année mais j'espère les années d'après et puis en plus le train ou même l'essence ça coûte cher combien de temps passe-t-il sur le montage général des getting ready ou des OTD ? alors c'est les vidéos qui prennent le plus de temps à monter ça dépend ça peut aller de 1h à vraiment plusieurs heures ça dépend vraiment comptes-tu te teindre les cheveux si oui ? en quelle couleur ? ton plus grand rêve et j'adore t'es trop belle me teindre les cheveux ? alors en fait j'aimerais beaucoup me faire le Indian Sun de Franck Provo je crois que c'est ça et en fait c'est, je sais pas comment vous expliquer mais Madison donc 101 Things Girl Likes on l'a fait et c'est vraiment trop joli j'aimerais beaucoup me faire ça pour l'été mais bon j'ai jamais allé tout quoi faire et puis faut payer et tout voilà depuis quel âge rêves-tu de faire des vidéos sur YouTube ? alors je n'ai jamais rêvé de faire des vidéos sur YouTube j'avais eu envie comme ça un été et j'ai fait direct voilà Maëva, un conseil aux personnes qui aimeraient se lancer sur YouTube dans le monde de la beauté, santé, conseils etc alors si tu ne sais pas je fais une vidéo comment commencer sur YouTube le lien est en bas d'info une question de Anouk Clément coucou est-ce que tu pourrais faire un nom et gueule avec nous ? alors en fait j'aimerais bien en faire pour l'instant j'ai vraiment pas le temps mais je pense que cet été on en fera avec ma soeur une question de Alexandra, une vidéo sur tes concours IDE je vais faire une vidéo sur comment j'ai révisé, avec quoi, comment s'est passé l'oral etc donc oui, moi qui les passe aussi ce serait cool d'avoir ton ressenti car tu en as parlé sur tes vlogs mais pas assez détaillés, oui pas de soucis bisous une question de Sharon Nelot bref pourquoi tu n'achètes pas de caméra de vlog ? tout simplement parce que c'est pas gratuit, je ne suis pas millionnaire tu pars en vacances où ? alors de sur, enfin de sur presque je pars à Montpellier avec mon cousin mais sinon je pars pas avec mes parents donc voilà je vais essayer d'aller à Lyon voir Laura faut que j'aille à Paris voir des potes je vais sûrement aller aussi un petit peu à Dijon, à Montpellier donc voilà, et vu que je travaille aussi je ne peux pas partir comme ça, voilà question de I, C, D, F bref pourquoi dans tes vlogs t'es souvent toute seule avec tes soeurs ? alors c'est juste que je ne filme pas mes parents déjà et euh bah ensuite la question de tes parents travaillent ? oui bah mon papa il travaille du lundi au vendredi donc il est pas là il est là que le week-end enfin et puis les soirs et les matins bien sûr et ma maman elle travaille aussi mais je ne les filme pas il y a juste dans quelques vlogs on voit un petit peu des petits bouts et tout t'as l'air d'avoir une trop jolie maison moi j'aime trop ma maison et récente ? bah récente non elle a 17 ans mais on a refait tout le salon et pratiquement toutes les pièces en fait quand Lily est née et qu'on a en fait on a ragrandi la maison parce qu'il fallait une chambre pour cette petite alors du coup ça a ragrandi le salon et ça a fait une chambauture tu comptes continuer les vidéos pendant tes études ? oui je pense que oui si j'y arrive sinon j'adore tes vidéos et tes vlogs merci une question de Zoé tu préférais aller t'installer en ville ou rester à la campagne ? bisous je t'adore bisous alors bah moi je pense que je préférais aller m'installer en ville parce que je sais pas j'aime beaucoup après la campagne c'est vrai que c'est cool comme là je peux filmer des erreurs comme ça alors que si j'étais en ville pas forcément je pense plutôt m'installer en ville comme ça et après le jour où je fonderai une famille etc m'installer plutôt dans une maison à la campagne ensuite une question de je préfère les licornes ou les poneys ? les licornes sinon tu as fait quel sport depuis que tu es petite ? j'ai fait de la danse, de la gym, du ping-pong et de la zumba et la danse était de la danse moderne une question de Léa resteras-tu chez toi pendant tes études où est-ce que tu auras un appart ? tu es confiante pour le bac ? alors confiante pour le bac j'ai vraiment du mal à réviser en ce moment surtout quand il fait chaud resteras-tu chez toi pendant tes études où est-ce que j'aurai un appart ? alors ça en fait ça va dépendre de où j'ai mon concours si j'ai la maison sans je pense que je resterai un petit coup chez mes parents et ensuite je prendrai un appart et si je l'ai dans une autre ville je prendrai un appart dessus une question de Nicolas salut Emma as-tu ou vas-tu avoir une boîte postale ? alors j'aimerais bien faudrait que j'aille voir la poste pour me renseigner parce qu'apparemment c'est assez difficile de faire une boîte postale comme ça si on n'a pas une entreprise si tu avais le choix de partir dans une destination de tes rêves mais que si tu y vas un de tes abonnés meurt que choisis-tu ? bah je vais pas aller quelque part en tuant une personne quoi enfin je sais pas voilà quoi ça se fait pas question de Léa coucou Emma voilà ma petite question tu as combien de paire de chaussures ? alors je ne sais pas en fait il y en a un peu partout il y en a dans ma chambre il y en a en bas pas ça je t'adore et tu fais et je te fais plein de bisous bisous une question de Elodie Elodie pourrais-tu faire une vidéo sur ce que tu penses du livre de Marie-André Phénix PS je t'adore euh merci euh oui je pense enfin vous êtes beaucoup beaucoup à me le demander donc pourquoi pas ce serait cool que je donne mon avis à moi pourrais-tu faire un meet-up ou à Dijon oui je pense en faire un cet été PS tu es trop belle continue comme ça tu es la meilleure merci une question de Noélie que feras-tu de ton maquillage plus tard ? ben je le garde pourquoi je devrais le donner à Lily et Lily c'est avec un Y à la fin tout le monde l'écrit avec un I maman méchant même toi non bah moi oh c'est bien que fais-tu pendant les vacances pourrais-tu nous faire des daily vlogs ? alors des daily vlogs j'en fais déjà maintenant et pendant les vacances bah je vais travailler comme j'ai dit je vais aller à Lyon gros bisous tu es la meilleure merci une question de Léna tu te laves combien de fois les cheveux par semaine ? alors 2 à 3 fois je dirais est-ce que tu vas faire une routine sport vu que tu n'es plus dispensée ? alors officiellement je suis dispensée jusqu'à fin juin donc au moment où je filme cette vidéo je suis encore dispensée une routine sport je pense pas je suis pas du sport de fou genre je vais courir de temps en temps mais j'arrive pas à me tenir vraiment à une routine c'est pas possible et je suis pas vraiment pro pour faire une routine sinon je t'adore merci une question de Chloé ok pour quand est prévue une tournée des meet-up alors pour quand ou je gagne le taux ou alors quand j'aurai un million d'abonnés et que je gagnerai plein de sous ou alors si je trouve quelqu'un qui veut bien m'organiser ça me payer tous mes billets de train etc parce que c'est vraiment une organisation quoi je peux pas faire ça comme ça et en plus si je fais mes études je peux pas faire une tournée des meet-up comme ça puisque voilà je ne fais pas que Youtube Youtube c'est pas mon métier PS continue comme ça on t'aime fort merci une question de Océane est-ce que Youtube a changé ta vie en négatif ? alors non pas du tout au contraire plutôt en positif une question de Flavijane pourrais-tu faire un room tour de ta nouvelle chambre ? alors en fait pour l'instant c'est des meubles provisoires parce que tant que je ne sais pas où je vais l'année prochaine j'allais pas racheter des meubles enfin ça servait un peu à rien parce qu'il m'en faudrait pour un nouvel appart on va dire si jamais je dois déménager donc pour l'instant c'est des meubles qui resteront comme ça si j'ai un nouvel appart j'aurai quand même des meubles dans ma chambre donc voilà je pense pas faire un room tour pour l'instant ma chambre elle me plaît pas trop trop si jamais je reste chez mes parents je changerais des trucs dans ma chambre je referais des travaux mais là je comptais pas faire des travaux et c'est pour partir l'année prochaine une question de Abigail pourquoi n'as-tu jamais eu des animaux ? tout simplement parce que je suis allergique aux poils de chat peut-être aux poils de chien je ne sais je suis pas restée assez longtemps en contact d'un chien on va dire pour savoir et sinon bah après pour les autres animaux vu que bah avant ma maman elle était infirmière à 100% elle travaillait beaucoup mon papa avant était sur Paris donc il était pas là souvent donc pour s'occuper des animaux c'était juste pas possible on a assez de Lily comme ça à s'occuper toute la journée elle a pas compris c'est pas grave question de Océane ça te fait quelque chose quand les gens te disent que tu fais plus jeune que ton âge ? alors non pas forcément parce que au moins je me dis quand je serai plus vieille bah je serai plus jeune que les autres une question de Angèle si ton copain te trompe avec ta meilleure amie comment réagis-tu en la prenant ? alors déjà j'ai pas de copains voilà mais si jamais c'était le cas j'en prends un pour y tuer l'autre et l'autre je le tue voilà ou je les tue les deux voilà c'est ça ah bah si là c'est mérité c'est voulu question d'analyse quand tu te coupais ou te teintes les cheveux ? donc j'en ai parlé tout à l'heure j'aimerais bien me faire le Idian Sweat et me couper les cheveux j'aurais bien voulu essayer de les couper là mais en fait j'ai trop peur genre j'ai peur que ça me manque trop mais je me les étais déjà coupés de 10-15 cm il y a pas longtemps mais personne l'a vu en fait question de Philby vas-tu faire une série back to school ? j'en ai déjà parlé je trouve ça un peu tôt et t'as des problèmes d'orthographe pourquoi voulez-vous faire une chaîne youtube ? une chaîne genre le chêne l'arbre une question de Sarah quelle est ton nom de famille ? donc je donne pas mon nom de famille et il est sur aucun réseau social sur internet j'ai fait gaffe de bien l'enlever de partout j'ai changé mon facebook aussi j'ai mis des lettres qui veut dire ananas en anglais je crois qu'il y a mon nom de famille du coup il y est nulle part comme ça vous pouvez pas la trouver Lily a quel âge ? tu as quel âge ? 4 ans et tu vas avoir quel âge le 22 juin ? 5 ans voilà en fait elle est née en 2010 donc comme ça pour savoir son âge vous avez juste à voir le chêne après une question de Carole que quand tu faire plus tard après le lycée ? donc j'ai fait une vidéo là-dessus je vous mettrai en bas à l'info tu te tais s'il te plaît après le lycée donc j'ai passé mes concours je vais vous expliquer vite fait quand même donc j'ai passé mes concours d'infirmières donc les écrits je les ai eu tous les euros j'ai pas encore les résultats enfin quand vous verrez la vidéo normalement j'aurai déjà les résultats donc voilà j'attends de savoir donc normalement je pars en école d'infirmière ensuite je fais mes 3 ans d'infirmière et 1 an de périculture pour être péricultrice question de Margot est-ce que Lou habite avec toi ? bien sûr c'est ma soeur où habites-tu ? j'habite pas loin de Besançon est-ce que tu organiseras un meet-up ? j'en ai déjà organisé et où est-ce que je vais en refaire ? une dédicace est possible ? non je ne fais pas de dédicace parce qu'après vous êtes trop trop à me demander donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu j'ai répondu à peu près à pas mal de questions pas à tout bien sûr parce que c'est pas possible j'ai cru que c'était une araignée mais c'était un cheveu et n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux aller voir mon site aller me rejoindre sur Snapchat mon Snapchat perso mon Snapchat Youtube Instagram Twitter Ascana aussi avec le code influenceur MN1 avec un seul A et voilà enfin tout est en barre d'infos je fais plein de bisous et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo merci